La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le mag. Objectif rentré pour la Ville de Saint-Denis, après s'être attelé au préparatif de la rentrée scolaire, la capitale prépare à présent sa rentrée sportive. École municipale des sports, LESport, Soyons Sports, Johnny Cité vous propose un récapitulatif de ce qui vous attend sportivement cette année sur Saint-Denis. 629, c'est le nombre d'enfants inscrits à l'École municipale des sports pour cette rentrée 2018-2019. Le dispositif a remporté cette année encore l'adhésion totale du public avec ses nombreuses disciplines sportives à petit prix. Gymnastique, karaté, roller, BMX, un panel constitué d'une vingtaine d'activités revient pour faire bouger nos petites vénisiens. Faire découvrir différentes activités sportives aux enfants, après ils font leur choix en fonction de ce qu'ils préfèrent ou non, et c'est aussi un support pour les clubs. Le fait de découvrir cette activité, ça permet à l'enfant de s'orienter après sur un choix précis. Je trouve ça super génial car tout simplement ça peut être un tremplin pour eux plus tard. Imaginons qu'il y a une activité sportive qui les intéresse, ça peut les emmener à devenir des futurs sportifs à la Réunion. J'aime bien courir pour faire du sport un peu et aussi parce que j'ai envie de faire de l'athlète. Un dispositif qui fonctionne, c'est un dispositif qui sait s'adapter à la demande en y apportant des modifications constantes. Des nouveautés sont donc à prévoir cette année avec tout d'abord l'arrivée d'activités destinées aux tout-petits. Auparavant, ça a démarré à 6 ans et cette année, la nouveauté, on a mis en place des activités pour des enfants de 3 ans. Donc il y a vraiment une grosse demande sur le public et la population de Saint-Denis. Ça marche énormément. Le baby judo, le jardin aquatique, ça ne peut être que bénéfique comme je vous le dis sur la continuité après du sport et de l'activité sportive. La direction promotion des sports a dû également s'adapter au passage du rythme scolaire à 4 jours. Une aubaine pour les enfants comme pour les parents qui profitent par la même occasion d'un moyen de garde non négligeable. Maintenant avec la réforme où on repasse à 4 jours, on peut nous reproposer nos activités le mercredi en général le matin. Il y a d'autres activités qui se font mais très peu, soit en soirée, soit le mercredi après-midi. Mais en majorité, on reste sur le mercredi matin. Pour les retardataires, les inscriptions se poursuivent toute l'année à la direction promotion des sports de 8h à 13h sous réserve de place disponible. Nos sportives dionisiennes vont également pouvoir faire leur rentrée grâce au retour du dispositif L&Sport. Pour cette nouvelle saison, 898 places disponibles et accessibles aux femmes à partir de 16 ans. 15 activités qui démarrent dans vos quartiers dès le 3 septembre. Il faudra attendre octobre pour les activités piscines. Enfin, ce dimanche 26 août, Soyons Sport revient pour sa 21e édition au complexe sportif de Champs-Fleuris. Une journée 100% sport sous forme de parc d'attractions, 40 activités sportives, des animations, des jeux et de la restauration pour toute la famille. Grande nouveauté cette année, le premier salon du fitness et du bien-être, le street parkour ou encore le handy baby. Un tour de raison des sports que met toute l'année la ville à votre disposition. Une politique municipale axée sur le développement des dispositifs sportifs, le soutien au club ou encore la promotion du sport à tout âge. Saint-Denis, capitale sportive, met tout en œuvre afin de faire de ses habitants des citoyens actifs et en bonne santé. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag.